de relation. C'est un message particulier, on a besoin parce que la Bible en parle et on veut aussi en parler. Donc le titre de ce message intitulé « Avec qui ne pas avoir de relation ? ». On va, si vous voulez bien lire dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 5, 1 Corinthiens chapitre 5 et nous allons lire à partir du verset 9. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9. L'apôtre Paul donne un enseignement là, dans sa première épître aux Corinthiens, donc aux chrétiens spécialement de la ville de Corinthe et on va se lever ensemble, si vous voulez bien, pour lire la parole de Dieu. Amen. Donc on lit 1 Corinthiens 5, verset 9. « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs, les voleurs ou avec les voleurs ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde, devenir des moines. » Donc la parole de Dieu n'est pas en faveur de ces choses-là, voyez. « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors, les paillards, n'est-ce pas ceux du dedans, à l'intérieur de l'Église, que vous avez à juger ? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez, enlevez le méchant du milieu de vous. Amen. » Seigneur, te bénissons pour cet enseignement que nous allons entendre aujourd'hui. te prions que nous puissions avoir des oreilles attentives à ce que tu nous enseignes, que nous puissions comprendre ta volonté, Seigneur, qui n'est pas la nôtre, mais qui est la tienne, qui est bonne, qui est agréable et parfaite. Aide-nous à nous soumettre, aide-nous, Seigneur, à comprendre, à réaliser, à ne pas avoir de relation avec ce que la Bible demande. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Avec qui ne pas avoir de relation. On pourrait dire, pour quelle raison exclure quelqu'un de l'Église ? Exclure. On parle ici d'exclusion, de repousser quelqu'un de l'Église. Et ici, la Bible dit, en terminant ce passage, ôtez le méchant du milieu de vous. Ça veut dire excluez, chassez le méchant du milieu de vous. Donc, il y a certains motifs d'exclusion. Il y a certains motifs valables où il doit y avoir discipline pour exclure quelqu'un d'une assemblée. C'est une question très, très importante. Et la parole de Dieu donne des explications aussi sur ce sujet-là. Par exemple, dans Matthieu 18, où l'on parle de la discipline dans l'Église, voyez, eh bien, on parle spécialement, là, de péché grossier de la part d'un frère contre un autre frère. Voyez, on va le lire, si tout est bien, dans Matthieu 18, dans Matthieu 18, Ensuite, il est dit aussi au verset 15, c'est Jésus qui donne cet enseignement lui-même, verset 15, Matthieu 18, 15, « C'est ton frère, donc on parle ici de frère à l'intérieur de l'Église, ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, il ne veut rien savoir de la réprimande ou de l'avertissement, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse, encore là, de les écouter, dis-le à l'Église, dis-le à l'Église, ouvertement. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicat. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Ici, on parle évidemment de péché grossier de la part d'un frère contre un autre frère ou peut-être une soeur contre un frère ou quoi que ce soit différent à l'intérieur. Ici, vous voyez, évidemment avant d'exclure quelqu'un, la parole de Dieu dit qu'il doit y avoir avertissement, qu'il doit y avoir donc discussion où on va parler des choses qui ne fonctionnent pas. Et l'Épître aux Galates dit particulièrement, spécialement, s'il y a un frère qui est reconnu pour être tombé spécialement dans le péché ou tout ça, bon, à ce moment-là, on doit l'avertir et le redresser avec douceur. Vous voyez, l'Épître aux Galates dit spécialement, frère, si un homme, hein, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. OK? Donc, première chose, on va essayer d'avertir. Et la Bible dit, fais attention aussi à toi-même, avant que tu avertisses quelqu'un d'autre, que tu aies le pouvoir d'avertir. Parce que si tu te connais un peu, un temps soit peu, avant d'envoyer un doigt en avant, hein, généralement, il y en a trois autres qui reviennent vers toi, hein, donc, alors, fais bien attention à tout ça. Mais, quand même, hein, si un frère vient à être surpris, hein, frère, pardon, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Donc, ça devrait être clair, spécialement de la plupart des chrétiens, qu'il y a certains péchés particuliers qui peuvent amener la personne à être exclue, à l'exclusion du groupe, donc, de chrétiens. Il faut faire attention parce qu'il y a certains péchés qui se rencontrent parmi les chrétiens et dont la Bible parle, dont la Bible parle très, très clairement. Mais que nous, parfois, nous ne regardons pas, généralement, comme une raison d'exclusion. Vous voyez, nous, on pense que ça va aller, tout ça, mais la Bible, elle dit ce que nous devons faire. Et la Bible est précise, vous voyez, sur ce qui se passe dans le camp à l'intérieur, une assemblée dans le camp des chrétiens. La Bible dit quelqu'un qui se nomme frère. Vous voyez, la Bible, par exemple, si je reprends le passage qu'on a lu tout à fait au début, il dit, je vous ai écrit, Paul va dire, il a dit au Corinthien, je vous ai écrit de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Donc, tout d'abord, on ne sait pas de relations avec les impudiques. Un homosexuel qui serait mon ami, une lesbienne ou quelqu'un qui fornique ou quoi que ce soit, vous voyez, puis, oh, ben, je l'aime bien, tout ça, puis on va prendre des repas ensemble, on va aller faire du vélo ensemble, tout ça. Non, non, on ne peut pas, comme chrétien, faire une chose semblable, vous voyez, ne pas avoir des relations avec les impudiques. Mais Paul dit, non, pas d'une manière absolue parce que je suis obligé de vivre dans ce monde. Je vais au travail, je vais dans le métro, je vais dans les champs travailler ou quoi que ce soit, et il y a des gens que je côtoie à l'usine ou au bureau qui vivent d'une manière impudique. Alors, je ne peux pas m'exclure et Paul va expliquer cela, vous voyez, donc, d'une manière absolue. Autrement, il vous faudrait sortir du monde, vous faire moine, aller dans un cloître, vous voyez, puis peut-être à l'intérieur du cloître, il y a encore des pires péchés à l'intérieur, vous voyez, parce que l'homme, partout où il transporte sa personne, eh bien, il transporte aussi ce qu'il est lui-même, et comme il est un pécheur, eh bien, il n'y a pas d'endroit, il ne se bat sur cette terre qui est, je dirais, vraiment immaculée. Mais Paul explique sa pensée, maintenant, verset 11, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme en frère. Ah, donc un chrétien, quelqu'un qui se dit, je suis chrétien ou je suis chrétienne. Mais cette personne-là, elle est impudique, ou cupide, ou idolâtre, outrageuse, ivrogne, voleur, voleuse, ainsi de suite, de ne pas même manger avec un tel homme qui se dit chrétien. Ça, c'est le standard de la parole de Dieu, vous voyez. Alors, quelles sont ces catégories ? On va les voir. Alors, un, les impudiques. Quelqu'un qui se dit frère, qui se dit chrétien, mais qui est un impudique. Ça veut dire un débauché. Ça veut dire quelqu'un qui a une inconduite, une conduite très mauvaise, vous voyez, et il persévère dans cela. Et Paul a expliqué à Timothée en disant, tu sais comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est nous, l'assemblée, vous voyez, hein, donc comment il faut se conduire. Et là, il y a des raisons d'exclusion, puisqu'elle lui dit ôter le méchant du milieu de vous, du milieu de vous. Ça veut dire qu'il est au milieu de vous. Il se dit frère, il se dit une soeur. Il lui dit de les enlever, de les exclure. Donc, la raison de l'exclusion peut être un délit contre les bonnes mœurs, contre les bonnes mœurs, vous voyez. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, va dire Paul au Thessaloniciens. C'est que chacun sache posséder son corps, vous voyez, de manière pure, de manière propre. Et ne pas être comme les païens qui sont des passionnés, vous voyez, de passion pour la sensualité, pour le sexe, ou quoi que ce soit, la convoitise, ainsi de suite. Non, la Bible déclare qu'il n'en doit pas être ainsi parmi les chrétiens. Donc, un fornicateur, qui se dirait chrétien, ou une femme, doit être exclu de l'église. Si j'ai bien compris la parole de sa mère. Évidemment, on va l'avertir avant, on va suivre le processus, mais s'il y a continuellement inconduite, la discipline doit s'appliquer à l'intérieur de l'église. Et on sait, on parle des impudiques, spécialement dans la Bible, dans l'Apocalypse, il est dit, dehors les impudiques. Dehors les impudiques. Donc, en dehors du ciel, dans le ciel, Apocalypse 21, aucun impudique n'entrera dans le ciel, avec son péché. Qu'est-ce que c'est l'impudicité? C'est le vice contraire à la pureté. C'est le contraire de la pureté, c'est un vice. C'est le contraire de la chasteté. Vous voyez. Et ça, le Seigneur n'en veut pas. Vous vous rappelez qu'à Thyatir, une certaine église, il y avait une femme qui s'appelait Jézabel, qui se disait prophétesse, ainsi de suite, qui cachait bien son jeu, et qui, donc, prophétisait supposément au nom du Seigneur, mais elle avait un problème, cette femme-là. Et Dieu lui a dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Alors Dieu veut dire qu'il va agir. Je vais la jeter sur un lit de douleur et envoyer, donc, une grande épreuve à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs oeuvres et je ferai mourir de mort ses enfants. Donc Dieu lui va aider, je dirais, même, donc, dans la discipline de cette chose-là. On voit, donc, il y avait cette femme-là, Thiatire. On se rappelle que dans une autre église, à Pergame, il y avait des, ce qu'on appelait les Nicoalites, vous voyez. Et les Nicoalites, on, Nicoalites, ça venait de Nicolas, vous voyez. Vous voyez, Nicolasite, vous voyez. Eh bien, ces gens-là vivaient comme des porcs. C'est ce qu'on a appris de cela. Et le Seigneur dit à Pergame, de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicoalites. C'était un enseignement, vous voyez, sous le couvert de Dieu, que Dieu permettait, il était tellement bon qu'il n'y avait pas de problème, et puis, vas-y, 100 000 à l'heure, dans l'impudicité. Repends-toi, dit le Seigneur à ces gens-là. On sait que dans l'Épitre aux Corinthiens, il dit, « Ne nous livrons pas à l'impudicité. » « Ne nous livrons pas, ne nous abandonnons pas à l'impudicité, comme cela est arrivé avec le peuple d'Israël, et en un seul jour, il y eut 23 000 morts. » 23 000 morts, vous voyez, en un seul jour, spécialement dans l'ombre 25. C'était le peuple de Dieu, supposément le peuple d'Israël, et sur le conseil de Balaam, eh bien, Balaak a envoyé ses plus belles femmes dans le camp chrétien, et ils ont commencé à forniquer, ils ont commencé donc à commettre de l'impudicité, et la colère de Dieu s'est donc démontrée, et il y eut 23 000 morts en un seul jour. Dieu a montré cela, et ces choses ont été écrites pour notre instruction, dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, on nous parle de cela. Aussi, dans l'Hébreu, chapitre 12, il a dit qu'il n'y est ni impudique, ni profane comme Ésaü. Ésaü, vous voyez, vous connaissez son histoire, le frère de Jacob, vous voyez, eh bien, était un impudique. Il faisait la tristesse de ses parents. On sait que ses parents étaient tristes, et sa mère disait, c'est abominable, hein, tout ça, je suis triste parce que Ésaü va avec les filles païennes, et ainsi de suite, vous voyez. Donc, et la parole de Dieu qui n'y est, nous dit qu'il n'y est, ni impudique, ni profane comme Ésaü, parmi vous, parmi vous, parmi les chrétiens, vous voyez. Donc, Dieu va dire que ces œuvres-là, il les hait, les œuvres des Nicolaïdes que je hais. Si quelqu'un, vous voyez, se dit frère chrétien, et est un impudique, la Bible dit de ne même pas manger avec une telle personne. même pas s'asseoir à table pour prendre un bout de pain, vous voyez, un burger avec une personne semblable. La personne se dit frère. La personne se dit sœur. Ensuite, plus que ça, il faut l'exclure. Il faut l'exclure après avertissement, mais la personne continue, elle ne peut rester parmi les chrétiens. Le deuxième genre de personne, c'est les cupides. Les cupides. Ce que je vous écris, c'est ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme en frère et cupide. Ça, ça se voit moins. C'est moins visible, c'est plus caché. Mais c'est un péché, aussi pire que l'impudicité. En général, parmi les chrétiens, est-ce qu'on croit qu'une personne doit être exclue de l'Assemblée parce qu'elle est avare ? Généralement, non. Vous voyez ? Être cupide, être avare, c'est aimer l'argent, c'est être attaché à l'argent. Certaines personnes ont beaucoup d'argent et sont attachées. C'est leur idole. D'autres personnes ont peu d'argent, mais ont ce même péché pour s'en attacher. Des personnes vont avoir beaucoup d'argent et ne pas être cupides. Vous voyez ? Donc, la cupidité, c'est aimer l'argent, c'est y être attaché. Vous vous rappelez l'histoire de Balaam qui était un homme de Dieu qui prophétisait des choses merveilleuses, mais un jour, alors que la proposition d'avoir beaucoup d'argent lui a été proposée, lui a été soumise pour en maudissant, vous voyez, le peuple de Dieu, en même temps, eh bien, il a préféré l'argent et il est mort dans le camp des païens. Oui. Cette personne-là s'exclut elle-même, je dirais, de l'assemblée des justes à cause de son péché, donc, de cupidité. Géasi, qui était un homme qui servait Élysée, qui aurait pu, donc, il y avait eu Élie, qui avait été remplacé par Élysée, et Élysée était en train de former Géasi, et Géasi aurait pu être le prochain, mais il ne l'a jamais été, il a été jugé, exclu, littéralement, en dehors du peuple de Dieu, avec une lèpre, littéralement, sur le visage et sur tout le corps. À cause de quoi ? L'amour de l'argent, la cupidité. C'est un péché terrible, vous voyez, et c'est un des péchés qui a cloué Jésus-Christ à la croix du calvaire. L'amour de l'argent. Judas, par amour d'argent, trente petites pièces d'argent est allé vendre le Seigneur Jésus. Ça a marché. Je vous donne Jésus, vous me donnez de l'argent. C'est un des péchés qui a cloué Jésus-Christ à la croix. Et ça l'a emmené à l'exclusion jusqu'à l'enfer. Il est en enfer pour l'éternité. La Bible nous le dit. Dans le proverbe, le premier chapitre, il dit, tout homme, tout homme, avide de gain, vous voyez, la cupidité va causer la perte de celui qui s'y livre. La cupidité va causer la perte de celui qui s'y livre. Et Paul va dire aux Colossiens, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Quels sont ces membres ? L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, et il ajoute, qui est une idolâtrie. Et vous savez très bien qu'il n'y a aucun idolâtre qui entre dans le ciel, qui est une idolâtrie. Nous n'avons rien apporté dans le monde quand nous sommes arrivés, vous voyez, il y a tant d'années, vous voyez, quand nous sommes arrivés sur la terre, nous n'avons rien apporté, nous sommes venus, nous sommes arrivés avec notre belle petite peau rosée, vous voyez, avec notre belle, notre belle, notre petite main potelée, tout ça, et finalement, qu'est-ce qui est arrivé ? C'est qu'on est arrivés avec rien et on repart avec rien du tout. Avec absolument rien. Nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident, elle nous dit, c'est évident, c'est une évidence que nous n'en pouvons rien emporter. Emporter. La cupidité, vous voyez, un fornicateur va aimer l'impureté et l'immoralité, il va le pratiquer. Mais un avare, un cupide, va se donner à l'argent et il va l'aimer. Il va aimer l'argent et il vit pour cela. Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois ou bien il va aimer l'un et aïr l'autre, vous voyez, vous ne pouvez servir Dieu et Maman en même temps. Maman, c'est le Dieu argent, vous voyez, c'est le Dieu, donc, de la cupidité. Dans l'Église, maintenant, si quelqu'un aime l'argent et il vit pour cela, généralement, on va dire, oh, c'est un homme très utile à ne pas du tout exclure. La Bible dit exclusion. C'est un cupid, c'est un avare, c'est un, c'est un, c'est vraiment un péché inimaginable. Cet homme est coupable de choses, généralement, qu'un pauvre ne peut pas faire parce qu'il a beaucoup d'argent, il aime l'argent, il entasse l'argent, il aime ça, vous voyez, on va lire un passage dans l'Ecclésiaste qui va vous montrer la réalité de ce qui se passe sous le soleil. Ecclésiaste, chapitre 5, Ecclésiaste, chapitre 5, psaume, proverbe, Ecclésiaste, chapitre 5, et au verset 9, il est dit, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abonde et quel avantage en revient-il à son possesseur sinon qu'il le voit de ses yeux. Le sommeil du travailleur est doux qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. C'est-à-dire que le fils a tout dépensé. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu ainsi qu'il était venu et pour son travail il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent ? De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. La parole de Dieu est vérité. Ça, c'est sous le soleil. C'est ce qui se passe sous le soleil. C'est l'homme de la terre, vous voyez, mais il observe, il regarde et ce passage est inspiré par le Saint-Esprit et nous montre qu'en réalité, celui qui aime l'argent n'en profite pas. Et pour nous spécialement, la Bible dit dans le Nouveau Testament que c'est la racine de tous les mots. De tous les mots. À la racine, vous allez chercher et vous trouvez l'argent qui est caché quelque part là dans un champ ou dans un bas de laine ou dans un con. Mais souvent, c'est considéré comme une véritable vertu dans beaucoup d'assemblées parmi les chrétiens. quelqu'un qui, évidemment, gagne beaucoup d'argent, ne vit que pour l'argent, cherche pour l'argent. Maintenant, travailler, gagner son argent avec joie, payer ses affaires, c'est, merci Seigneur, on bénit le Seigneur, vous voyez, on donne aussi à l'Église, vous voyez, mais celui qui est là, il y avait un homme en Bretagne, vous vous racontez l'histoire, lorsqu'il est mort, vous voyez, cet homme-là arrivait à peine à payer pour le téléphone. Dans sa maison, vous voyez, sous le plancher, il y avait au moins un million d'euros qui étaient juste sous le plancher, il amassait, il amassait. Mais il avait de la misère à juste payer son téléphone. Voilà. Ça, c'est un péché inimaginable. Et il y a un poète français qui a écrit et qui a, on a mis parfois sur scène, un, ce qui s'appelait l'avare, l'avare, vous voyez, certains connaissent peut-être cela. Ne vous amassez pas, a dit le Seigneur, des richesses sur la terre là où il y a des voleurs, mais amassez-vous des richesses là-haut, dans la gloire, dans la gloire. Hallelujah. Glorieux Seigneur. Amen. On dit, d'un homme qui a beaucoup gagné, il amassait des trésors sur la terre que Dieu l'a béni, que Dieu a été avec lui. Peut-être, je ne sais pas, mais peut-être, oui, peut-être, non, parce que les païens aussi amassent. Vous voyez. Jésus a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Je ne crois pas que tous les chrétiens doivent être pauvres non plus. Ce n'est pas une vertu non plus d'être pauvre, vous voyez, de mendier les uns chez les autres. Mais vivre, uniquement pour s'amasser des trésors et s'y enchaîner, c'est un péché pour lequel on devrait être exclu de l'Église. Le mot est bien là. un frère qui est cupide. Otez le méchant du milieu de vous. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ne pas même manger avec un tel homme. Ne pas avoir de relation avec un tel homme. Ensuite, il est parlé des ravisseurs. Ça, c'est des voleurs. Un chrétien qui volerait. Vous voyez. C'est à exclure de la communion fraternelle. Et il y a des gens comme ça, parfois qui usurpent, vous voyez, sans ménagement des avantages matériels et de telles personnes ne doivent pas avoir de place à l'intérieur de l'Église. Jésus-Christ a les yeux comme des flammes de feu. Dans le psaume 50, le Seigneur va dire tu énumères mes paroles et tout de suite et si tu te tiens avec un voleur, tu te plais avec lui. Tu te plais avec lui de ne pas manger avec une telle personne. Voilà ce que la Bible déclare. Les idolâtres aussi. Idolâtres. Quelqu'un qui se dise en frère est un idolâtre. C'est une raison valable pour l'exclusion. Pour l'exclusion. Mais pasteur, vous avez bien trop sévère. Non, pas moi. Est-ce que j'ai bien lu la parole de Dieu? Je ne vais pas même manger avec un tel homme. Quelqu'un qui se dise qui se dise en frère ? Et ravisseur, vous voyez, idolâtre, impudique, cupide, vous voyez, idolâtre. Ephraim est attaché à ses idoles. Laissez-le. Laissez-le. Vous voyez ? Et dans Jean, on va dire dans le Nouveau Testament, petits enfants, gardez-vous des idoles. Des idoles. Une idole, c'est quelque chose ou quelqu'un qui prend la place, qui remplace Dieu, qui devient le Dieu de quelqu'un. Cette personne est idolâtre. Ne devenez pas idolâtre comme quelques-uns d'eux. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Et ils ont fait un Vauda, ils ont dansé autour et ils ont dit c'est lui qui nous a sortis d'Égypte. Vous vous rendez compte ? Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Ça veut dire, ce mot idolâtre, ça vient de deux mots qui veulent dire servir une image, servir une statue, servir ce qui remplace la vraie adoration qui est Dieu. Alors, il y a une personne, ça peut être une chose à laquelle on donne des honneurs, une chose ou une personne à qui on donne des flatteries, des louanges ou que l'on aime avec une sorte de culte. Vous voyez ? Une sorte de culte, c'est un idolâtre. Ne pas avoir de relation avec un chrétien qui est idolâtre. Outrageux. Outrageux. Est-ce un péché ? Vous voyez ? De dire à une personne ce qu'on dirait des vilains mots, je vais dire... Et attention, c'est très dangereux vous voyez ? Une langue lousse. C'est très mauvais. Outrageux, c'est une raison valable pour l'exclusion. C'est bien dit ici. Vous voyez ? Quelqu'un se nommant frère est outrageux. Outrageux. Que ça veut dire outrage ? Outrage, ça veut dire une injure. Grave. Une injure grave en fête ou en parole. Vous voyez ? Un tort qui est fait. Un dommage porté atteinte à la réputation de quelqu'un. Une sorte d'affront. Une sorte d'attaque. Vous voyez ? Un coup d'humiliation. Une injure. Une insulte. Jésus va dire, c'est... Tu dis, Raka, ton frère, t'es digne de l'enfer. C'est une exclusion. Ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui est outrageux. Ne pas manger. On sait que Osias, le roi Osias, à un certain moment donné, il a dit, moi je vais m'offrir un sacrifice. Ce n'est pas à lui, il était roi, il n'était pas sacrificateur. Il est entré dans le temple, il a voulu offrir des sacrifices à Dieu. Les hommes courageux sont venus et ont dit, oh roi, ce n'est pas à toi de faire ça. Il va t'arriver quelque chose. Il a dit, hey, qui vous êtes ? Il a été outrageux et soudain, une plaie blanche est venue sur tout son corps. La lèpre. Alors là, il est sorti rapidement. Il était exclu. Outrageux. Vous voyez ? Les hommes courageux sont venus l'avertir, dire, non, il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas à toi, roi, à faire ça. Il a pensé qu'il pouvait faire une chose semblable. Il a été exclu. Vous voyez ? Se moquer des envoyés de Dieu, rire des envoyés de Dieu, c'était des outrages. Jésus lui-même a dit, « Vous m'outragez, rappelez-vous, vous m'outragez ne pas avoir de relation, ne pas même manger avec de telles personnes. » Moi, je m'appelle dans une église où j'ai été, il y a un frère qui m'a traité littéralement devant d'autres, chien sale. Cet homme-là, évidemment, il est parti, mais aujourd'hui, il est encore dans une église. Et je sais où il est, vous voyez, je ne sais pas où il sera pour l'éternité, parce qu'il ne semble pas s'être reparti de quoi que ce soit. ivrognerie, ivrognerie, c'est une raison valable pour l'exclusion. Vous voyez, un gars, il dit, « Oh, passeur, j'aime Jésus, j'aime Abbé. » « Je suis un bon chrétien. » Pour qui les a, pour qui les laisse, pour ceux qui s'attardent auprès du vin mêlé, ainsi de suite. Vous voyez, qu'un païen, ça n'est pas de problème, mais qu'un païen chrétien, à Noël, « Oh, ça, c'est Noël, ça, pour la Saint-Jean, tout ça, pour la fête du Québec, on ne regarde plus rien. » Non, 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 on ne peut pas, vous voyez, ni brogne. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. L'alcool fait perdre le sens. C'est un serpent, vous voyez. Lisons le passage dans Proverbe, chapitre 23, Proverbe chapitre 23, verset 29, « Pour qui les a, pour qui, les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. » Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des paires dans la coupe, et qui coule facilement. Il finit par mordre, comme un serpent, et par piquer, comme une vipère, une basilique. Tes yeux se porteront sur des étrangères, ton cœur parlera d'une manière perverse, tu seras comme un homme couché, au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, j'ai pas mal, on m'a battu, je sens rien, quand on me réveillerait, j'en veux encore. Alcool, vous voyez, ça vient d'un mot arabe, qui veut dire subtil. C'est un mot arabe qui veut dire subtil. Faisons attention à cela. Et pas étonnant de voir certaines églises tellement faibles, parfois on y travaille année après année, sans voir beaucoup de résultats tangibles et concrets. Pas étonnant que certains combattent toute leur vie, sans expérimenter de vraies victoires. D'un côté, ils s'adonnent consciemment au péché, ils le savent, et de l'autre côté, ils vont honorer peut-être les plus grands pécheurs dans l'église. Parce qu'ils sont là à l'intérieur. Et ils sont le break sur l'église. Et il y a dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si c'est Dieu, servez Dieu. Si c'est Baal, c'est le diable, allez, servez le diable. Servez pas les deux à la fois, c'est impossible. Vous voyez. Rappelez-vous, Nadab et Abihu, les deux fils d'Aaron, ils sont entrés à l'intérieur du temple, et ils sont morts sur place. Il dit qu'un feu est sorti, et ils ont brûlé tous les deux. Ils sont morts. Et après, Dieu est venu voir son père, il dit, je veux pas que tu pleures. Je veux même pas que tu pleures. Ah, on va la mort et tes deux fils. Et vous savez ce que le Seigneur lui a dit ? Il dit, quand tu entreras en ma présence, ne sois pas libre, ne sois pas rempli d'alcool. Dans le Lévitique, on va lire le passage. Dans le Lévitique, chapitre 1. Lévitique, chapitre 10, verset 8. L'Éternel parla à Aaron et dit, « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante. Toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mourriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer, faire la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane, ce qui est impur, de ce qui est pur. Et enseignez aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. » Donc, on voit que quelqu'un qui se dit frère et qui est ivrogne, non, on ne peut pas accepter une chose semblable. Pas surprenant que dans certaines églises, Dieu ait fermé son ciel. Il y a tellement de péchés à l'intérieur. Ça devient des églises païennes, ça devient des églises religieuses. Vous voyez, ils sont là, vous voyez, mais leur vie n'est jamais nettoyée du péché ainsi de suite. Parfois, ils sont impudiques, parfois, ils sont cupides, parfois, ils sont voleurs, parfois, ils sont de l'âtre, parfois, ils sont outrageux, parfois, ils sont ivrognes. Vous voyez, donc, la Bible dit de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme un frère, est impudique, idolâtre, voleur, cupide, ivrogne, outrageux. Vous voyez. Maintenant aussi, la Bible dit de s'écarter de ceux qui tiennent des discours vides et profanes. Évite les discours profanes. et la Bible parle de deux hommes, Iménée et Alexandre. Ici, on parle de fausses doctrines. Quelqu'un qui enseignerait une fausse doctrine doit être exclu en dehors de l'assemblée de l'Église. Et on voit que Iménée, spécialement parce qu'on en parle dans deux endroits, dans 2 Timothée chapitre 2 et dans 1 Timothée chapitre 1, et ce même Iménée, c'est le même personnage, dans les deux cas, il tenait des discours vains et profanes et il proclamait que la résurrection avait déjà eu lieu. Vous voyez. Alors les chrétiens ont dit « Ah, on a manqué l'enlèvement. » À cette époque-là, ce n'est pas comme aujourd'hui, on sait tout ce qui se passe autour de la Terre en même temps. Donc ils ont dit « Et là, c'est une fausse doctrine. » Et l'apôtre Paul a livré cet homme à Satan. Une fausse doctrine, c'est aussi pire que d'aller coucher avec une femme, un homme marié dans un lieu d'adultère. Une fausse doctrine, c'est très grave. Et Paul va dire, justement, qu'il a livré cet homme afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Il a blasphémé qui ? Quoi ? La doctrine. On peut blasphémer la saine doctrine. La Bible dit cette expression-là. Vous voyez ? La même manière que dans un Corinthien où il y avait un impudique qui commettait de l'impudicité avec la femme, donc, je ne sais pas, on ne peut plus tout ça exactement, c'est un impudique total. Et il va dire, Paul, qu'il l'a livré à Satan pour la destruction de sa chair. Pour la destruction de sa chair. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, vous avez dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, c'est très grave. On va le lire dans 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2. Pardon. 1 Timothée, chapitre 6. 1 Timothée, chapitre 6, verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a la doctrine, doctrine, qui est selon la piété, il est en fait d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie, c'est un malade, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Vous voyez ? La loi dit ça, ça, à proscrire, vous voyez ? Il nous dit qu'il ne sait rien, il y a la maladie des questions oiseuses, niaiseuses, vous voyez, en bon québécois, et des disputes de mots, d'où naissent, à partir de là, qu'est-ce qui naît ? L'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, croyant que la piété est une source de gain. Vous voyez ? Pas besoin qu'un homme vive des péchés grossiers pour être séparé de l'Église. Les fausses doctrines sont une raison suffisante pour une exclusion. Une fausse doctrine concerne la foi chrétienne, la foi chrétienne, vous voyez ? Et l'apôtre Paul a considéré cela comme une erreur tellement grave que la personne devait être punie de la même façon que quelqu'un qui commet un adultère ou quelqu'un qui commet de l'inceste, vous voyez, à Corinthe. je l'ai livré à Satan afin qu'il apprenne à ne pas blasoner. Et cet homme, spécialement, puisqu'en réveillant ici, hymené, devait être livré comme le Corinthien qui avait commis de l'impudicité, et cet homme devait être livré à Satan. Une fausse doctrine autorise un pasteur à l'exclusion de celui qui propage au milieu des chrétiens des fausses doctrines. Quelque chose qui est faux, vous voyez. Attention, l'Abbé me dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain, un peu de pourriture, un peu de saleté, un peu de petites fausses doctrines ici, là, pouf, vous voyez, il faut faire attention. Et aujourd'hui, il y a une théologie libérale, vous voyez, ah vous savez, pasteur, aujourd'hui, chacun peut avoir son point de vue comme il le veut, le principal, c'est l'amour et d'avoir une communion avec Jésus. Mon oeil, il faut combattre pour la saine doctrine. Sinon, on n'aurait pas toutes les épîtres que l'apôtre Paul nous a donnés par rapport à cela. Et dans un Timothée, spécialement, il va dire, oh Timothée, je t'ai exhorté afin de te recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Vous voyez, ne pas enseigner d'autres doctrines. Tout ce qui est contraint à la saine doctrine doit être proscrit. L'esprit d'expréciement que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la saine doctrine, la foi vivante. Vous voyez, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine. De la bonne doctrine. La doctrine est importante. L'enseignement authentique est très important. La Bible parle, si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est à toutes sortes de choses. Vous voyez, donc, attache-toi à la saine doctrine. C'est très, très important. Vous voyez, et si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, évidemment, ne pas avoir de relation avec cette personne-là, ne pas même manger avec une telle personne. Pour moi qui le dis, c'est ce que la parole dit. Aussi, la Bible dit de s'éloigner de ceux qui vivent dans le désordre. Vivre dans le désordre, c'est le contraire de vivre dans l'ordre. Dans l'ordre de ce que la parole de Dieu nous demande. Ils vivent dans le désordre. De vous éloigner de tout frère, vous voyez, qui vit dans le désordre. Il y a des gens qui ne travaillent pas, s'occupent de futilité et puis se font vivre parfois, par des chrétiens, vous voyez. Et les chrétiens, parfois au début, c'est très bien tout ça, mais à vous, c'est un temps, c'est fatiguant. Vous voyez, ils se font vivre par les autres. Et la Bible dit de ne pas avoir un don. Parce que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Vous voyez, c'est ce que la parole lui déclare. Il faut qu'il travaille. Ensuite, on parle de celui qui provoque des divisions. Celui qui provoque des divisions. Après deux avertissements, il faut s'éloigner de se pervertir. C'est un homme perverti. La Bible dit en titre que cette personne pêche en se condamnant lui-même. Donc, il faut repousser celui ou celle qui ne veut pas vivre dans la paix et l'amour de l'Église. Vous voyez, mais qui essaye, donc, de se faire un groupe à partir de l'Église pour monter sa petite affaire et faire une division dans l'Église. La Bible dit que cette personne pêche en se condamnant elle-même. Il faut repousser cette personne-là et l'exclure. Cette personne, généralement, va former son petit groupe autour de lui et c'est curieux de la façon avec laquelle, généralement, cette personne va monter son petit groupe, vous voyez, sa petite gang, sa petite faction à l'intérieur de l'Église. Ça se forme toujours autour d'une personne. C'est toujours autour de quelqu'un et cela est très mauvais, funeste pour l'Église. C'est un cancer qui est en train de monter à l'intérieur de l'Église quand ça arrive. Les parties à l'intérieur de l'Église, vous voyez, les gangs, les factions, les groupes, vous voyez, il faut combattre ça. Le groupe, c'est toute l'assemblée ensemble et pas la petite gang là, la petite gang là et tout ça. Ça, c'est très dangereux. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis de Pierre. Moi, je suis de Céphars. Et puis moi, moi, c'est Christ. Il est super. Vous voyez, ça, c'est très dangereux des groupes comme cela. Peut-être que quelqu'un a été réprimandé par le pasteur, vous voyez, ou par des frères ou des sœurs qui ont essayé de l'expliquer parce que ce n'est pas la bonne manière avec laquelle la personne devrait se comporter ou sa conduite et finalement, cette personne ne s'améliore pas. Elle ne s'améliore pas du tout. Et au contraire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se fâcher contre celui qui l'a repris. Contre celui qui l'a repris. Et la personne va commencer à agiter l'Église contre, soit le pasteur ou contre quelqu'un qui l'a réprimandé. Vous voyez, le mécontent va attirer qui? Sa parenté. Généralement, dans une église, parfois, il y a des parents ou des amis à monter sa petite gang et le parti est formé. Et ensuite, on se lance contre le pasteur. Il faut le renverser absolument et ainsi de suite. Ça, c'est très dangereux. C'est un cancer à l'intérieur. Beaucoup d'églises ont fermé à cause de cela. Vous voyez, il faut veiller à cela. Ce qui cause des divisions et des scandales, éloignez-vous d'eux, nous dit la parole de Dieu. Éloignez-vous de ces gens. Vous voyez, Dieu ne nous ordonne pas de tolérer dans l'Église ce qui cause des divisions. On doit les avertir, vous voyez, et s'ils n'acceptent pas la réprimande, ne plus avoir de communion avec eux. Ne plus avoir de communion avec eux. C'est ce que la Bible dit. Et donc, on voit que le Seigneur dit tout serment qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Dieu va agir lui-même, à un moment donné. Dieu lui-même va aider son Église, va aider les bons, va aider le pasteur, vous voyez, et la personne va arriver quelque chose qui va vraiment celui qui mérite d'être repris mais qui réduit le coup sera brisé subitement et sans aucun remède. Sans aucun remède. La Bible déclare cela. Vous voyez, si ma main est atteinte par une maladie, un empoisonnement de sang, et le médecin va dire, vous savez, eh bien, le seul remède, c'est l'amputation. C'est l'amputation. Est-ce que je dois atteindre, vous voyez, que ma main soit morte ? Vous voyez, non. Si j'attends, le risque, c'est que tout le corps, vous voyez, va être entier, va mourir et la maladie va se propager dans d'autres parties donc du corps et tout le corps entier peut être attaqué, contaminé et dépérir complètement. Et quand un membre d'Église tombe dans un péché et il persévère, cette personne nuit à tout le corps, elle nuit à tout le corps, elle expose tout le corps au dépérissement. C'est très dangereux. Et on a pleinement le droit d'exclure cette personne-là parce qu'elle demeure un danger pour le reste des membres de l'Église. La parole de Dieu parle donc de cela et dans l'Église, la discipline est un des meilleurs moyens de contrecarrer pour le péché et de vivre pour Dieu. Et ainsi, Dieu va continuer à apporter sa bénédiction. Mais il n'est empêché d'apporter sa bénédiction quand on tolère, voyez, quelqu'un qui, on sait que c'est vraiment, il y a tel péché, c'est un outrageux, c'est un ivrogne, c'est un impudique, c'est quelqu'un qui veut créer une division ou un idolâtre ou un voleur, ainsi de suite. Donc, cette personne-là, donc, ne pas manger avec une telle personne, ne pas avoir de relation avec cette personne-là. Et nous aurons la bénédiction du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je me rappelle dans une église où j'étais en mission, alors il y a dans une grande réunion, il y avait des centaines de personnes cette réunion-là, et il y avait un service de baptême, et il y a une dame, justement, avant qu'il ait baptême, c'était une chrétienne qui avait déjà été baptisée, mais elle est venue en avant, et elle était retournée complètement dans le monde, elle avait commis toutes sortes de péchés, et là, elle revenait, mais elle ne revenait pas sans venir en avant et demander pardon à toute l'Assemblée. Et là, cette personne, on lui a laissé le temps de venir en avant et de donner son témoignage avec des pleurs. tous les chrétiens la connaissaient très bien, vous voyez, ils l'avaient connue, mais pendant un certain temps, pendant juste un an ou deux, elle est allée complètement dans le monde, la décès, et là, avant qu'elle revienne, parce qu'elle a dit c'est terrible dans le monde, elle était en pleurs, elle a dit, est-ce que vous me pardonnez, est-ce que vous me réacceptez, tout ça, je veux faire partie de nouveau de mon Assemblée, tout ça, mais on vient, quand on fait le Assemblée, on ne vient pas juste s'asseoir en avant après avoir fait du mal dans l'Église et puis, il n'y a pas de problème, tout le reste correct, non, tu vas venir en avant et demander pardon à toute l'Assemblée d'avoir fait ce que tu as fait parce que tu as fait du mal à tout le corps, tu as détruit, tu as parlé mal contre un tel, contre l'Église, contre ceci, contre cela, et puis, comme si de rien n'était, et ainsi de suite, non, et la personne, en pleurs, s'est repentie et les chrétiens disent, oui, pas de problème, on serait accès à ça, mais on voyait que la repentance était réelle, était authentique et j'ai trouvé ça vraiment bien, j'ai trouvé ça selon la parole du Seigneur de vraiment faire une soixante-là, on appelle ça la discipline à l'intérieur de l'Église et la parole de Dieu nous dit que l'Église de Dieu n'est pas un moulin, on rentre, on sort, on fait n'importe quoi, on bavasse, tout ça, on commet toutes sortes de péché, puis quand on veut revenir, on revient, on s'assoit, puis alléluia, non, 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 vous voyez, s'il y a eu des chrétiens qui ont fait du mal, il faut qu'ils demandent pardon à toute l'Assemblée, il faut qu'ils viennent en avant parce qu'ils ont offensé le corps de Christ, vous voyez, et la Bible dit que tant qu'ils ne le feront pas, ne pas avoir de relation avec ces personnes, ne pas même manger avec de telles personnes, ôter le méchant du milieu de Dieu, la discipline de Dieu et si nous nous soumettons, nous allons avoir la bénédiction du Seigneur encore et encore. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons encore, Seigneur, marcher avec toi dans la droiture. Merci pour cet enseignement, Seigneur, qui nous incite encore, Seigneur, à marcher plus droitement et plus près, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions continuellement marcher sous la discipline de Christ. Tu nous as appelés des disciples de Christ et nous voulons vraiment être disciplinés, Seigneur. Bénis, frères et sœurs, avec lesquels nous marchons, merci pour l'assemblée, nous voulons vraiment continuer à se fortifier les uns les autres, à s'encourager, Seigneur, de plus en plus et de mieux en mieux car nous voyons le jour arriver où les comptes seront rendus dans la gloire éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen.